voilà je suis pour aujourd'hui avec jérôme sachet bonsoir bonsoir bienvenue joël merci c'est gentil d'abord j'aimerais remercier l'équipe de tv comme nc d'organiser l'interview ici au restaurant c'est le nom qui sachet vraiment sachet jérôme sachet exactement c'est un prénom français un thé comme un sachet de pastic alors vous êtes le gérant du restaurant l'entrée principale ce beau cadre qui nous accueille aujourd'hui alors nous sommes avec vous parce que nous avons vu un jeune dynamique pleine de vie voilà qui entrepris quelque chose et qui vraiment on va dire se met à fond pour agrandir cette c'est cela que nous sommes là aujourd'hui à l'entrée principale voilà nous aimons bien votre convivialité je vous remercie merci également et on va parler un peu de ce restaurant depuis qu'il a été créé depuis huit mois j'ai fait des gros travaux ici parce qu'avant c'était un ancien troquet c'était vraiment un bar de quartier j'ai fait des grands travaux durant plus de deux mois on a fait plein de travaux on a tout modernisé on a tout changé la carte on propose des produits frais des produits de saison un grand chef cuisinier qui travaille ici on a un barman un serveur voilà alors le restaurant si vous voulez il a été créé depuis huit mois et vous mettez à la disposition de votre public on va dire des clients des plats typiquement français typiquement français ainsi que des burgers mais à partir de début janvier on va mettre en place par exemple une semaine italienne une semaine marocaine semaine africaine je me suis dit la france est un pays assez métissé culturellement donc cela c'est une très bonne nouvelle de nous dire à partir de janvier janvier c'est bientôt c'est bientôt c'est bientôt voilà et vous allez une semaine instaurer déjeuner à thème exactement qu'il aura plutôt une semaine à thème toute une semaine il aura des plats de différents pays au continent et tout du monde entier et si on s'intéresse un peu à nous la cativore il aura une semaine pour nous et voir si vous me donnez les bonnes recettes avec plaisir non mais il y a des recettes variantes pas très compliquées comme le ké djénu vous l'avez déjà connu ké djénu non je ne connais pas non d'abord le nom ké djénu vous pouvez le prononcer ké djénu mais c'est rare parce que les blancs ça ne veut pas dire le ké djénu le ké djénu ah mais voilà c'est un plat très simple à base d'oignons tomates si je ne me trompe pas c'est ça tomates oignons poulet ça c'est le ké djénu poulet ké djénu d'escargot tomates oignons donc ce sera très bien vous allez voir que ça de façon générale les africains adorent c'est un plat ivoirien mais les africains adorent on pourra le mettre en place pendant une semaine lors des soirées oui ce sera vraiment intéressant mais en afrique quel est le plat que vous connaissez non pas de mai africain non poulet poulet réfléchissant pas poulet tika ça c'est non 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 poulet masala non 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 c'est ça mais il ya ça ou les ya ça voilà le poulet yassa c'est le sénégalais c'est très bon oui je crois que c'est avec des oignons des épices du poulet mélanger oui un peu d'épices un peu de moutarde non je pense qu'il ya un peu de moutarde des oignons du poulet à les sénégalais va être content ils adorent et je vous donne un secret si vous voulez attirer des sénégalais fait du kép vous connaissez le kép c'est du riz assaisonnée un peu de poulet un peu d'oignons tous les sénégalais seront ici vous êtes une bonne cuisinière joël c'est qu'en théorie peut-être mais sinon moi je peux vous donner quelques recettes vous connaissez par exemple l'attiquée si vous voulez attirer des ivoiriers attiqués vous connaissez l'attiquée un peu ces mots de mania que nous n'ont jamais mangé on aurait fallu préparer de l'attiquée un bon plat d'attiquée avec un peu de kéguenou c'est bon pour les ivoiriers et surtout pour les africains ça passe alors on va revenir à l'entrée principale qui est notre restaurant voilà qui est situé à boulogne c'est ça d'accord on prendra l'adresse tout à l'heure est-ce que vous pouvez pas parler un juste un peu du menu du menu qu'est ce qu'on trouve vraiment de plats traditionnels vraiment français un petit peu revisité on revisite les plats avec on a un grand chef qui met une petite touche de modernité dans ses plats et vraiment ça plat tout le monde avec un prix abordable et vraiment varié on change de plat pratiquement tous les jours on a un plat du jour une entrée du jour un dessert du jour pas très cher en tout cas j'ai vraiment des prix raisonnables et accompagné de bonnes boissons des cocktails fait maison de cocktails oui là il ya le charlie justement le barman voilà en tout cas très beau cadre et puis nous avons eu l'occasion d'écouter des cocktails vraiment délicieux mais vraiment spécialisé aussi dans les bières belges un large choix de bières belges donc s'il ya des amateurs qui nous écoutent ils peuvent venir boire une bonne bière bien fraîche oui ça sera bien en tout cas et je vais juste noter que vous avez ouvert le restaurant vous êtes associé à votre mère moi ça m'a plu particulièrement oui c'est ce que je veux dire alors c'est une voilà c'est une histoire de famille c'est de génération en génération ma mère a travaillé longuement dans la restauration moi j'ai fait l'école hôtelière comme on s'entend très bien on est très proche on s'entend bien dans les affaires on s'est associé d'ailleurs j'ai deux guinguettes dans le bois de boulogne qui s'appelle le café du bois d'accord une qui est située à côté de l'hôpital en bois se paraît l'hôte entre les deux lacs juste en face du cirque bruce sont des duvettes à l'air libre pour se restaurer vraiment dans le bois de boulogne et c'est avec comment que vous avez une idée depuis tout petit ou depuis tout petit moi j'ai vraiment un projet de monter un bar restaurant et depuis huit mois là justement j'ai ouvert le restaurant et c'est un projet qui a abouti et je suis très content oui en tout cas nous ça nous a fait plaisir de vous découvrir de découvrir l'aimer de découvrir le restaurant et comme je vous l'ai dit je répète encore votre esprit votre esprit vous êtes jovial vous êtes convivial vous êtes très aimant et ça c'est très bien ça colle avec la restauration parce que quand on vient manger quelque part et on voit l'accueil l'accueil c'est très important aussi et ça ce côté là je veux 10 et 10 peut-être que je vais vous donner 10 et 10 ça fait rien 10 sur 10 vous voulez 10 et 10 10 10 sur 10 voilà alors nous allons juste vous demander de regarder la caméra et voilà d'inviter pourquoi pas toutes les personnes qui vont suivre tv comme ainsi à voilà dans votre superbe lieu le restaurant l'entrée principale à boulogne nous vous écoutons si vous voulez venir déjeuner dîner boire un cocktail boire une bière ou simplement passer un bon moment tous les deux mois on fait des soirées ce sont des soirées musicales où les gens chantent danse amuse que vous êtes les bienvenus merci beaucoup alors ça nous a fait plaisir voilà jérôme sachet ça nous a fait vraiment plaisir de passer cet instant en votre compagnie nous espérons en tout cas chers téléspectateurs de tv comme ainsi nous espérons vous voir ici très bientôt pour les fêtes pour un moment de retrouvailles et comme il a dit il ya aussi des moments où il ya c'est un orchestre c'est des artistes qui viennent de rester en live voilà vous pouvez venir rester ou écouter pourquoi pas des prestations ici et voilà passer un très bon moment nous avons pris beaucoup de plaisir à être avec vous c'était les nuances de paris su tv comme ainsi merci pour votre fidélité à très bientôt au revoir au revoir jérôme merci au revoir joël